amis de rango tv bonsoir je reviens encore une fois ce soir pour vous parler de quelques nouvelles de la musique congolaise ou alors de la politique du pays qu'est ce qui se passe dans notre pays dans la musique une photo a fait tabac c'est la photo de kofiolomide en train d'embrasser cindy le coeur ah là 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 mais qu'est ce que lui-même kofiolomide en pense il a dit en tout cas on a rencontré en pleine séance de répétition pour la préparation de la journée du 8 mars bien sûr l'artiste et musiciens kofiolomide a réagi à propos de la photo donc de la photo de lui et cindy le coeur en amoureux publié sur les réseaux sociaux depuis quelques jours l'auteur de la chanson a quitté à l'essai entendre que cette image qui fait le tour de la toile serait un montage et une campagne de déstabilisation menée contre sa personne et celle de cindy le coeur donc vous avez compris que c'est un faute c'est une photo plutôt truqué c'est un faux problème je voulais dire donc un faux problème sur cette photo l'artiste dit avoir été truqué les deux apparaissent les deux apparaissent côte à côte en amoureux en train de s'embrasser voilà le grand mot pas également a rajouté a rajouté avoir la connaissance de la source de provenance de ces images il a dit vous avez compris que c'était un trucage de l'internet cofiolomidé sur sa photo publié sur les réseaux avec cindy le coeur j'ai j'ai pitié des gens il dit ceci en confidi j'ai pitié des gens qui font des choses comme ça voilà mais après j'ai vu dans une émission il disait photo sans barbe c'est pas possible parce que c'est un état c'est cofiolomidé toujours avec la barbe bon voilà les informations que nous avons sur cofiolomidé et cindy le coeur et que cindy est marié avec cofiolomidé vrai ou faux les gens qui le savent le savent qui le connaissent le connaissent moi personnellement je n'ai pas de preuve on a vu c'est dit le coeur par moment elle avait une bague une alléance dans entre ses doigts dans ses doigts donc et puis au bon doigt au bon doigt en tout cas alors on a vu cindy avec une alléance mais on sait que cofi est marié à maman alia mais maman alia mais une alléance porte une alléance et cofi porte la même alléance donc on ne sait pas comment les gens peuvent divulguer des fausses informations des fausses informations nous n'en avons pas besoin nous avons de la bonne nous avons besoin de la bonne de la bonne information des vrais alors des vrais pour attraper les vrais il faut venir par exemple sur un go tv écoutez le peu de vrai que je vous donne je ne dis pas que je n'ai que du vrai et je suis le maître du vrai non mais je ne dis que la vérité et alors en disant la vérité je vous invite à vous abonner sur notre chaîne qui va bientôt devenir une télévision une blague ce n'est pas une blague non 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 ce n'est pas une blague et ces derniers temps quand on parle de cofi l'omidé on passe on pense à diddy stone diddy stone or lomidé c'est une mannequin qui a déjà fait dernièrement vous avez vu sa façon d'appuyer était vraiment époustouflante une façon très 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 oh là là elle était trop trop mignon trop belle trop belle trop belle mais quand les congolais disent trop belle parce que on a vu un peu les seins tout ça avec un soutien-gorge qui cache qui voilà quoi elle a montré un peu ça 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 son truc son truc quoi je dis son truc voilà je ne veux pas aller loin parce que en tant que papa je peux pas trop parler des seins de la petite mais j'en parle quand même et voilà on a vu les seins voilà j'ai des yeux comme tout le monde mais ce n'est pas ça qui m'intéresse moi ce que je viens vous dire ici c'est que la petite l'omidé qu'on appelle diddy stone diddy stone olomidé est en train de monter de monter montée d'ailleurs son 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 comment s'appelle ça sa fortune est estimée à 500 millions à 100 millions elle est évaluée de 500 millions à 100 millions on ne parle pas d'un million 500 millions à 100 millions non 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 de 500 mille à 100 à 1 million voilà de 500 mille à 1 million donc vraiment sa valeur commence à monter de plus en plus voilà ça c'est du côté de kofi olomidé donc vous avez menti vous nous avez montré une photo qui n'est pas kofi olomidé oui c'est bien sûr kofi olomidé mais sans barbe et ça fait longtemps que kofi porte la barbe et quand est ce qu'il a embrassé s'il dit bon c'est bien monté kofi olomidé raconte qu'il connaît la source de ces gens le faux sonore que vous écoutez depuis le début de cette émission c'est la musique de docteur nico cassada pour ceux qui ne savent pas docteur nico cassada c'est un vieux de l'africain fiesta africain fiesta sous qui ça dans cet orchestre il y avait un chanteur que j'aimais très bien il s'appelait chantal alors c'est un moulouba qui chantait vraiment avec l'ensemble et moi ça me plaisait terriblement ça me plaisait terriblement alors vraiment je voulais se suivre un peu cette chanson de nico cassada et 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 voilà 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 ça c'est nico cassada alors c'était seulement vous vous parlez de la fausse nouvelle de kofi olomidé eh ben nous attendons aussi de bonnes nouvelles qui vont arriver avec les wing et musica nous attendons aussi dynastie qui va sortir nous attendons vraiment plein d'événements qui vont arriver d'ici peu alors la minute de rangos cette fois ci nous sommes à six minutes c'est ça donc la photo de kofi olomidé publié qui n'était pas vrai donc vous allez vous en jaillet maintenant avec un sens sens de kofi olomidé ça marche deux millions et demi de deux millions de sens de vue et dadi ou qui a sorti le même jour avec l'impact de l'autre ça fait 9 millions et demi de 9 millions de sens donc vraiment l'impact de la chanson ça commence à monter voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça voilà alors chers amis ça c'est nico cassada nico cassada c'est un des grands de l'afrique en fiesta quand vous écoutez les chansons comme ça on va essayer d'organiser des soirées comme ça avec hockey jazz avec madil ou il faut aussi amuser la galerie les grandes personnes doivent venir donc vraiment on doit faire des émissions comme ça vous écoutez les vieilles chansons mais ce sera des émissions qu'on passera les dimanches sévive vient on se retrouve là bas les vues les gens qui veulent écouter voilà on s'en somme on se rencontre avec un petit rien de une petite collecte de dix balles dix balles on prend un verre et puis on s'y rote c'est pour aider les commerçants à avancer voilà et pour la communauté nous ferons aussi des émissions qui vont parler d'autres choses bien sûr de la communauté on doit savoir expliquer à la population de magister comment la communauté doit marcher nous avons beaucoup de propositions et nous attendons beaucoup de propositions de la part de la communauté congolaise voilà leur avance et leur c'est l'heure de terminer notre émission on va pas trop tarder mais c'était seulement pour vous parler de ça et merci on se retrouve à tout à l'heure au revoir